Et bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau streaming, vraie question, comment allez-vous ? Et on se retrouve pour a priori l'avant-avant-dernier stream de cet été, puisque nous sommes le jeudi 29 et que pour ma part demain, j'ai des doutes quant au fait d'être capable, à cause de ce que j'ai à faire, de pouvoir streamer demain, donc ça sera la surprise. Et ce soir, je lance très tard, à 19h, parce que pareil, j'avais des choses à faire, et là ça y est, on commence à se rapprocher. Bon, mis à part ça, aujourd'hui qu'allons-nous faire ? Nous sommes sur Genshin, Natlan vient de sortir, mais j'avais dit que je ne m'attaquerais pas à Natlan tant que j'aurais pas fini Fontaine à 100%, donc écoutez ce soir comme... Et là je parle bien de soir, vu qu'on est 19h, je pars sur une session d'à peu près je pense 1h30-2h, ça dépendra de quand est-ce que j'irai manger. Et tout comme mardi où j'ai lancé très tard la session Genshin, et bah on va pas faire une grosse grosse session, mais je vais essayer d'être plutôt efficace. Voilà, donc on verra pour le prochain stream Genshin, je ne sais pas quand est-ce que ça sera, comme ça j'aurais tendance à vous dire que ça serait au week-end de la semaine prochaine, donc le premier week-end de septembre, parce que je rappelle que je ne suis pas là ce week-end du coup. Et puis voilà, donc si je termine pas Fontaine, et bah ça sera probablement à ce moment-là, et je pense que moi la semaine je vais tranquillement essayer d'avancer les quêtes de Fontaine, pour notamment débloquer des zones que je n'ai pas débloquées. Je vais ouvrir ma map Intellectible, et on va être d'y par dès que moi je serai prêt, mais est-ce que c'est prêt pour vous ? Bref, excusez-moi. On est parti. Alors évidemment, faire les quêtes quotidiennes est une chose importante, et une chose assez aisée, donc écoutez, on va être bientôt parti, je vais juste regarder, voilà donc pour montrer un petit peu où j'en suis dans Fontaine, actuellement du coup, il ne me reste plus que sept zones à explorer, au dernier stream on a avancé une quête qui m'a permis de débloquer une zone que nous allons faire dès maintenant du coup, qui est sept légendes locales du coup, je vais regarder les filtres après pour voir s'ils sont bien, et du coup là j'ai fait tout ce qu'il y avait dans l'eau ici, et donc pour aujourd'hui, ce qu'il nous manque à faire, c'est toute cette île-là, cette île-là, cette partie aquatique, et puis voilà, et du coup je ne sais absolument pas à combien on est en exploration, ça sera la surprise, alors on est à 80, et donc du coup pour voilà un petit peu montrer, d'ailleurs un truc chiant, les quêtes quotidiennes de Fontaine maintenant, elles vont jusque là-bas, et putain ça fait chier parce qu'il y a des quêtes qui sont chiantes à faire, enfin bref, comme vous le voyez le 100% de Fontaine, évidemment avance bien, la région mortée, je ne pense pas que j'atteindrais les 100 aujourd'hui, mais ça serait bien de les atteindre évidemment, et la forêt d'Araignès, bah évidemment il me manque juste un sanctuaire à ouvrir ici, et je ne peux rien faire de plus, j'ai tout pris, donc voilà, écoutez, étonnant, j'ai trouvé, Natlan est ici, je suis assez étonné, je ne pensais pas qu'il y aurait encore des choses à gauche, donc j'imagine que Natlan pourra s'étendre vers le haut et vers le bas, ça sera la surprise, je pense que là il n'y aura jamais rien, ou sinon peut-être ils font une petite extension, mais bon, mais moi là où je suis étonné, c'est vraiment Mondstadt quoi, Mondstadt est rikiki quoi, regarde, tu prends juste la zone de Souffle-Nuages, à elle seule, elle fait l'équivalent de la moitié de Mondstadt, même en comptant deux dragons, ça, ça vaut la moitié de Mondstadt quoi, c'est fou, et après, bon bah voilà, l'IUE n'en parlons pas, c'est pareil, c'est juste énorme, Nazuma est assez petit en comparaison, bon, ne parlons pas de cette région de merde, et après, Fontaine, elle est bien cette région, en vrai elle est très grosse la région, si tu prends l'eau en compte, mais en vrai les zones de terre ne sont pas non plus énormes, donc c'est bien, je pense que le mieux, c'est que j'aille faire des artefacts, au lieu de faire les quêtes quotidiennes, parce que les quêtes quotidiennes, elles m'emmerdent vraiment, donc écoutez, moi je vais aller faire des artefacts qui m'intéressent, alors je ne sais plus c'est lesquels par contre, ouais c'est ça, oui voilà, parce que moi je veux de l'ancien rituel royal, donc écoutez, je vais aller là-bas, je vais faire mes petits trucs, à cet endroit évidemment, et écoutez, dès que j'aurai terminé, on reprendra évidemment, elle 5%, elle 5%, et puis voilà, écoutez, que dire de ma journée, sinon je me suis levé, je suis allé dans un resto japonais, moi j'aime bien le japonais, je pense que je peux juste le faire avec elle, ça devrait suffire, ah putain, ah ouais, non le mieux c'est vraiment d'ulti délan, parce que le E d'Arléquino, il ne dure pas assez longtemps, ah j'ai pas assez de résine condensée, après 3 résine condensée, ça suffit, mais bon, on en fera 5 au pire, ah bah non, mais je m'en branle, là j'utilise mes 3 résine condensée, et après j'en craft, j'en craft d'autres, moi j'ai même pas besoin d'ulti, d'utiliser zambi, il suffit juste d'y aller avec Elan, et c'est suffisant, voilà, c'est un petit peu long, je me demande si en le mettant KO, ça permettrait d'aller plus vite, j'ai pas besoin de faire beaucoup ce combat, donc ça devrait aller, et ouais du coup, bah je me suis levé, j'ai vu SMS, ouais on va japonais, tu veux venir, et bah heureusement, que je me suis réveillé, un peu en avance, oh, celle là elle peut être, elle peut être pas mal, ah quoi que, attends diadème, ah ouais non c'est peut-être pas fou finalement, attaque pour sang, mais bon là on a du TC, du DC, voilà, on prend ça peut, ça peut être trop bien, et après bah j'ai tranquillement mangé, je suis rentré chez moi, et j'ai travaillé, voilà, j'ai fait que ça aujourd'hui en fait, et là je viens de finir, c'est pour ça que je lance que maintenant, vas-y on va soigner tranquillement, Arlechino, ah je crois que là, ah quoi que je crois, elle peut pas se soigner, ah si, on en profite pour la remettre un peu full vie, et voilà, mais ouais du coup ça m'a pris pas mal de temps, bah j'ai démarré à 14h30, là j'ai fini à 19h, donc après bah le temps de lancer mon PC évidemment, dommage celle là elle est pas mal, et bah voilà, et bah écoutez, ça y est les quêtes quotidiennes sont terminées, alors, le problème c'est que j'ai très probablement, ici, pas assez, alors j'ai vu, oui je me suis pas reconnecté depuis que Natlan est sorti, euh, et oui, le niveau d'aventure, peut monter maintenant, incroyable, le thème, qu'est-ce que j'ai débloqué comme thème, fontaine, expiation, d'accord, ici on a obtenu pas mal de primogems, là on a rien de particulier, ouais le level de monde, honnêtement, je sais pas si j'ai un intérêt à le monter, on verra, sauf si ça me permet d'avoir de meilleures récompenses, ah oui, bah oui on a ça, et bah écoutez, c'est officiel, j'ai enfin Mona, souhaitez-vous vraiment inviter Mona, oui, et tu verras maintenant, je vais l'avoir quand je vais perdre mes 50-50, putain, alors que Jinj l'est c'est une, ah ils disent les constellations, alors que Jinj l'est déjà c'est une, Diluc c'est un, Kiki c'est deux, Keking c'est deux, Tignaris c'est trois, Deya c'est zéro, et là bah Mona je viens de la débloquer, mais tu verras, 100% je vais tomber sur Mona, maintenant, c'est comme, ça fait 4 ans déjà que je vais sortir je crois, après 4 ans j'ai enfin Mona, voilà, évidemment, et bah écoutez, une bonne chose de faite, ici Event, qui m'oblige évidemment, à avancer dans Natlan, sinon bah je ne pourrais pas, faire ça, et en plus ça permet d'avoir des couronnes, et des primogems, et je crois une arme, donc ça c'est probablement une arme, qui sera bien pour des persos de Natlan, donc ça sera intéressant à faire, là je crois qu'on s'en branle, c'est juste quand tu finis l'histoire, tu débloques, comment, Kachina, là on peut les tester, on peut tester les persos, parce que je ne les connais pas du tout, et voilà, et ici c'est un truc qui me dérange un peu, c'est que je vais être obligé d'avancer, alors si ça se trouve, c'est le cas à chaque fois, et juste je ne le savais pas, ou j'ai oublié, mais là on va être obligé d'avancer, dans la quête d'Arcon, et je ne sais pas, histoire du soir, est-ce qu'il faut faire l'acte 1 et 2, ou juste le 1, je ne sais pas, parce que souvent quand les régions commencent, elles sortent les 2 premiers actes, donc écoutez, pour 500 primogems, on ne va pas non plus cracher dessus, ici, je ne sais pas, mais bon, on prendra, là c'est Natlan, et ici c'est un des boss de Natlan, qui est mis en avant, et stylé, 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 il ressemble énormément, aux espèces de dragons, ptérodactyles, de Avatar, et là écoutez, on va faire des petits essais, c'est à l'adopter en vrai, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais hier je me suis connecté, très rapidement en vrai, et j'ai vu parmi les nouveaux objets, on a un, on a comment, un créateur d'artefacts, alors après il y a des spécifications, c'est limité le truc, on a un créateur d'artefacts, tu peux créer n'importe quel artefact, avec deux substats, au choix, avec deux artefacts au choix, ce qui est un petit peu fort, entre nous, en vrai cette équipe elle est forte, elle met des bonnes patates, cette équipe, mais ouais cette histoire, d'avoir un artefact comme tu veux, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais a priori tu peux avoir qu'un seul truc, un seul artefact par 7, si j'ai bien compris, et ça compte, je ne sais plus, ça coûte 4, je crois pour en avoir un seul, ça coûte 20, je ne sais plus, et là c'est qui le personnage en avant ? C'est Xinyan, oh mais ça n'a rien Xinyan, mais surtout on nous donne un shield, alors que Layla elle donne déjà un, un même multi, on pourrait que Xinyan, qui est l'un des pires persos du jeu, mais ça n'a rien, alors que Fishel, elle est rigolote Fishel, ah bah c'est sûr, quand tu compares ce genre de personnage, alors on va jouer Casua maintenant, ça va aller assez vite je pense, et après on va débloquer, enfin on va tester Melania et Kachi, je n'ai vu aucun perso, et aucun gameplay de nouveau personnage, je ne sais pas comment il fonctionne, donc on verra, est-ce que ça fera comme Navia, ou Navia de base, je ne la voulais pas, mais grâce à la quête principale, et grâce à son gameplay, et bien j'ai vraiment kiffé Navia, et surtout en termes de gameplay, je ne m'attendais pas trop à ça, et je la trouve géniale, Navia je la trouve vraiment fun, et surtout j'avais de quoi la build, ça c'est très important, je pouvais la build directement, ça ça change pas mal de choses, ah oui bah voilà, putain expéditif là, expéditif, et bien écoutez c'est parti, Kachina, première fois de ma vie, enfin normal en même temps, elle n'existe pas depuis pas très longtemps, mais je n'ai vu, zéro gameplay, même l'ulti de Mualani, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai même pas vu l'animation, pourtant j'ai vu sa vidéo, mais bon, ah what the fuck, oula, attends on est dans Nat Lab, ok, j'imagine, oh papa, oh c'est, alors c'est bien et pas bien à la fois je trouve, ok d'accord, et après j'imagine qu'elle permet de se déplacer rapidement là, bah c'est rigolo mais du coup, le succès de la nuit, putain en vrai c'est marrant d'avoir un test comme ça, putain c'est quoi son espèce de barre à gauche là, alors la dernière elle est là, et après il faut que j'aille battre tous les ennemis, et ce passe, trop marrant ça, je peux le réutiliser déjà, baf, baf, aïe, baf, 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 putain c'est trop marrant, alors que fait l'ulti, attends on va se, on va se, se shield etc, alors, ah c'est un gros boom, ah et elle a une espèce de zone autour d'elle non, c'est une lancère, baf, 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 c'est trop marrant ce truc là, putain mais ils auraient dû nous foutre Bennett, putain c'est trop marrant, ok, et en plus elle est c'est zéro, alors que fait, que font ces constellations, là déjà elle a des trucs ici, parce qu'un moment de logique, elle a déclenché une éruption d'octame, une éruption d'octame, le bonus de dégâts géo augmente de 20%, donc ça a l'air d'être une DPS elle, ah qui doit se jouer défense, oh, en vrai je la trouve cool, je la trouve vraiment rigolote, après je sais pas si elle est si puissante que ça, le problème c'est que c'est une géo, et que comme d'habitude, ah, donc Bennett ne fonctionne peut-être pas avec elle, si elle joue défense, parce que là, il me parle de défense, alors ici, ah ouais, c'est selon la défense, donc Bennett ne sert à rien, ouais j'imagine l'ulti c'est juste un gros boom, ouais c'est ça, infligeant des dégâts selon sa défense, ce champ augmente la portée d'attaque de virgulto, ok, donc ça veut dire, il faut ulti et après utiliser le E, et j'imagine dans les constellations, t'as le E, qui se fait reset par l'ulti, non même pas, bon, ok, bah écoute, je la trouve vraiment rigolote, et en plus son design, en vrai, parmi les persos, parmi les petites persos, en vrai, c'est l'un de mes designs préférés, je te dirais avec Klee, c'est peut-être l'un de mes designs préférés de petits persos, m'baf, paf, 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 le loup, putain mais, ah, mais attends c'est infini, comment ça se fait que je peux rester aussi longtemps, c'est grâce à ça, je sais pas, alors ennemi vaincu, mais c'est trop marrant, alors à quoi sert, là où je comprends pas trop, c'est combien de temps, on est censé rester avec, ouais, même la, non, elle a l'air forte quand même, je pense que ça peut être vraiment pas mal, vas-y, on met la gomme, vas-y, ah merde, attends d'abord ulti, et maintenant eux, paf, 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 le loup, elle a pas l'air de faire très mal quand même, oh non tu te fous de ma gueule, j'en ai loupé un, là bas, non par contre les gars nous faire nous déplacer là, non mais elle est vraiment rigolote, oh et bonsoir Arthur et bienvenue, sur ce nouveau streaming, simple grâce à la barre en bas qui est exclusivement à Natlan, bonsoir, bonsoir, ok, bah 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 bah, ouais je pense qu'il faut faire des clics, parce que là j'utilise des sauts, et j'ai l'impression que quand tu sautes, ça la consomme plus rapidement si on peut, putain rigolo, et là je peux continuer de me balader et de la jouer, ok donc là on est dans Natlan, ok, ouais c'est très vert, ouais, c'est pas plus mal, moi j'aime bien, bah écoute très rigolote, bah ça va nickel, merci, ah bah j'imagine que Mualani, vu qu'elle peut surfer l'eau, ça doit être pareil, son test ça va être du surf, ça va pas être du combat, et oui, alors Mualani elle ressemble à quoi, ça va en vrai j'aime bien sa tête et son design, alors c'est quoi elle, c'est une catalyseur, wow dégâts crit, augmente les pv max de 20%, oh mais ça ça ressemble, et dégâts crit, est-ce que ça, ça ne serait pas l'équivalent du simulacre d'eau, parce que le simulacre d'eau il augmente les pv max, et il augmente le taux de crit, le dégâts crit pardon, mon niveau constel, je ne sais pas si ça vaut le coup de regarder, de toute façon je ne la connais pas, bah écoute on va lancer, on verra bien, terminé tous les objectifs, eux, papa ! donc là je pose des marques, j'imagine que les gauches, waouh ! ah et là j'ai encore mon papa le requin, mais attends mais on reste combien de temps dessus ? on, attends on reste, ah oui c'est limité quand même, waouh ! et elle, elle se joue comment ? elle doit se jouer pv du coup, j'imagine, et ouais, et ouais putain, putain mais les hydros, mais pourquoi c'est toujours les hydros qui sont craqués comme ça ? papa ! regarde la barre qui est au dessus des pv, ah attends merde je pouvais sauter, putain elle est rigolote, moi je crois qu'il faut juste que je récupère ça, papa ! requin ! papa ! requin ! papa ! ah et là elle fait aucun dégâts ? peut-être qu'elle doit marquer plusieurs fois ? ah c'est ça, bon attends elle ulti fait quoi ? mais c'est génial ! putain elle est fun ! ah et ça lui a ramené quelque chose, j'imagine que là le petit bonhomme qui est venu sur moi il me soigne, ou il me booste, le requinou, je sais pas, bonus de dégâts ou là ? elle est fun hein, je sais pas si elle est si forte que ça, mais je la trouve, c'est vrai qu'elle est vraiment fun, alors où est-ce qu'on peut aller ? ah bah moi tu me donnes un papa le requin forcément, merde, ah j'ai pas tenté de l'attaquer, non, mdr moi j'imagine elle se joue pas auto attaque merde je me suis trompé bon allez papa ah oh c'est mono cible ah son ulti doit être ah c'est pas un bon perso de multi cible ça ça va bien papa le requin je pense qu'elle doit être assez particulière à jouer par contre non mais cool justement elle est multi cible ah bon l'ulti j'ai pas eu l'impression papa papa ah non c'est bon bah oh oh j'avais pas vu qu'il y avait un sprint papa le requin non mais l'attaque chargée elle est rigolote et bah putain non vraiment fun les deux là sympatoche donc grâce à sa compétence améliorée ouais parce que là l'ulti avant il a foncé sur un seul personne enfin un seul ennemi et bah voilà et bah après avoir fait ces tests là on va on va pouvoir aller faire les quêtes ah oui du coup j'ai eu un succès ici ici qu'est ce que j'ai eu j'ai eu un avatar un avatar de quoi un avatar de papa le requin peut-être ah de mona bah oui vu que je l'ai débloqué ah putain j'avais oublié que mona elle avait deux skins est-ce que tu vas l'invoquer euh je pense pas donc ça c'était son ancienne tenue et ça c'est son actuel je sais pas laquelle est l'ancienne je préfère celle là ouais et bah écoute non je pense pas que je vais l'invoquer je pense que je vais attendre parce que après le prochain perso c'est xilonen ou xilonian je sais plus comment il s'appelle enfin j'imagine vu que c'est un x ça se dit chi euh elle à voir si elle vaut le coup non muallani surf surfare requin fini voilà en mode surf safari requin requin fini xilonen ok mais ouais ça ça j'ai l'impression que ce ce catalyseur c'est c'est le simulacre d'eau mais version catalyseur non bah très sympatoche muallani j'aime bien mais non je pense pas que je l'invoquerai je vais peut-être l'invoquer mais il y a mavwika que je veux bah mavwika j'imagine les archons ils sortent en 4.2 je crois habituellement ah pardon en 4.2 en version .2 je crois que ça a été le cas de non je crois Raiden elle est sortie Raiden je crois elle est sortie en c'était quoi c'était en 2.1 mais après Naida et Furina je crois qu'elles sont sorties en 3.2 et en 4.2 donc a priori ouais 2.1 ouais parce que Raiden elle est sortie il y a eu Ayaka et Yoemiya et après il y a eu direct Raiden je me souviens on l'a eu très tôt Raiden j'étais je crois que j'étais en Irlande à ce moment là d'ailleurs c'était il y a deux ans et demi bah du coup oui mes quêtes je peux pas les récupérer mes quêtes que ah bah si attends 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 ah non je peux pas encore les récupérer parce que j'ai j'ai les points de vécu qui ont été reset donc heureusement on va continuer alors je vais peut-être attendre avant d'utiliser ma résine repartient à Inazuma et Sumero et Fontaine 5 ah misère on va d'abord continuer le là donc vas-y on va reprendre à partir de cette île là oh quoique on va plutôt prendre celle d'en dessous oui j'ai compris 5 parties vas-y on reprend à partir de là et c'est parti et comme ça bah j'aurai des points de vécu alors la vraie question c'est où se trouve le défi contre la montre il se trouve en bas je l'ai peut-être déjà fait bon je vais continuer netline j'en suis à la partie 2 de la quête ah bon bah merci ça me confirme qu'il y a bien 2 quêtes et pas une seule ouais donc ça veut dire et pour avoir les 500 primogèmes de la quête d'Arcon là qui est là c'est quoi c'est la les 2 premiers actes ou juste le premier qu'il faut finir voilà ceci est ma question faire les 2 ouf putain donc ça veut dire d'ici octobre faut que j'ai faut que j'ai fait les 2 parties ça me fait chier j'aime pas j'aime pas être obligé de d'avancer comme ça alors je vois que là on a une mini énigme normalement et elle est censée être normalement là je suis censé avoir un un téléportateur d'eau il est pas là on va c'est une grotte ah ah non je peux pas aller dans l'eau en plus je suis bloqué là bon bah vu que je sais pas où est ce truc et bah je vais aller vers la droite où on a un coffre ah a priori j'ai fait les coffres qui sont ici là ici on avait quelque chose j'ai fini a priori après si on continue d'aller à droite vers la plage j'ai un mécanisme hé hé il s'était caché je suis obligé de prendre ça je suis obligé de prendre ça je vais dire et là ça va le faire au E mais même pas besoin oh là là ah ça me rappelle Sonic Frontières quand il y a juste besoin d'appuyer sur les boutons et tout se fait automatiquement alors bah du coup il y avait un coffre de mobs mais vu que j'imagine que j'ai rien eu c'est que je l'ai déjà pris ouais normalement il est là bas le coffre et après j'ai un pneu mousia en faisant du full nord là bas mais je pense que je l'ai déjà récupéré sinon là je l'aurais vu on va voir ça tout de suite ça sera la surprise bon sinon j'imagine que que ça profite bien de Natlan de votre côté moi comme j'ai dit bah je n'aime pas être obligé d'avancer contre mon gré à l'issue de mon plein gré et attends vu que j'y pense on va retourner dans l'eau bah là j'ai fini cette mini-île là juste il y a une grotte que je dois trouver pour avancer et continuer mais je ne sais pas où est cette grotte donc on le fera on le fera après juste la dernière fois au dernier stream j'ai perdu pas mal de temps et toute la fin du stream était portée sur ça sur une quête qui me permettait notamment alors tac ici de faire la quête qui qui fait que les zones d'eau là s'éloignent toutes donc la quête de cet endroit je l'ai faite au dernier stream je l'ai terminé hors stream d'ailleurs et j'ai perdu pas mal de temps sur ça et ça m'a débloqué normalement une légende locale voilà qui fait partie de de ce que je considère comme étant de l'exploration et après bah le truc où je vais être assez embêté c'est qu'il y a probablement une quête avec cette île là mais je sais pas c'est quoi je suis quai bloc alors où est l'entrée de ce que je cherche elle est là bas mais ouais là il y a beaucoup de coffres qui me manquent faut que je puisse entrer dans l'île et tout et je sais pas comment faire donc je pense que malheureusement ça ça sera ça sera du du post enfin du du off pardon donc voilà la fameuse légende locale et si je crois qu'il y a pas de coffre à prendre après putain elle tank c'est que ça tank bien bon après le problème c'est qu'elle est elle est full stun donc elle peut rien de faire ouais mais des patates quand même avec le boost de Barbara on a vu qu'on y est eh midlife ah ça y est elle va enfin réussir à attaquer et là je vais la refull stun ah ah merde en plus sa position elle arrange vraiment pas putain donc même en deux phases j'aurais pas réussi à la vaincre eh ben madame vous tanquez bien dites donc je suis étonné mes ultis de Yelen ils se recherchent pas normalement ça finit sur ça donc ça ça permettait d'avoir un succès et pour moi accessoirement ça me permettait hop d'obtenir hop sur ma map interactive tac alors alors l'île où je veux aller ah 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 et oui je me souviens et oui tout à fait là on a une entrée pour aller dans une grotte et j'avais dit que je la ferais plus tard et en fait elle va me permettre d'aller là où je veux aller maintenant là tout de suite donc là ça nous permet d'aller là et j'espère que je vais ah quoi que je crois que je peux pas passer je crois qu'on est bloqué là ah ah putain donc ça veut dire que je peux pas je peux pas finir ce que je veux et là je loupe quoi je loupe deux coffres trois coffres quatre coffres cinq coffres ah mais malheureusement si je débloque pas l'endroit ah bah ça c'est lié à des quêtes de fontaine malheureusement ouais je pense que je vais devoir 100% les quêtes de fontaine ou trouver ah quoi que attends peut-être que grâce à la map je peux savoir qu'est-ce que je dois faire ici pour y aller la caverne sauvage des ruines mystérieuses alors ruines mystérieuses Genshin fontaine à travers le miroir ah ouais bon malheureusement c'est des quêtes donc encore une fois bah bloqué bloqué par les quêtes on est en train de revivre sous mes roues là et bah écoutez bah cette île là tant pis heureusement il n'y a pas d'hydrocus à récupérer là-bas ça m'arrange ça grandement donc on va aller vers la droite je pense qu'on va faire toutes les toutes les mini-îles tout ce qui est dans l'eau donc là bon on fait un tout droit là-bas et après dans l'eau sur l'eau on aura un mécanisme bleu à axiller imagine que c'est celui qui est tout droit et vu que je ne me souviens absolument pas de ça je pense que je ne l'ai pas fait alors qu'est-ce qu'il faut faire ici imagine ça fallait faire tourner oh pourquoi ils m'ont repéré saleté en prison alors on disait donc ça permet de faire tourner ça le premier il est là-bas bon papa le poisson ok ah oui dès qu'on passe sur l'eau ça nous retire j'imagine que là celui-là il nous fait tirer au milieu et après se se divisera merde voilà alors et derrière il faudra que chacun tire au milieu j'imagine ah mais ces petits bâtards ils se déplacent en plus ah oui mais une fois qu'ils le pointent ils le pointent tout le temps ouais ok ça va ça va pardon je vais pas redonner pas de problème est-ce que c'est bon ben nickel ouais ils se redirigent tout seul ils sont sympas quand même and the last one merde ah mais ils se dérigent tout seul dedans ils sont sympas quand même et là ça fait ça fait le triangle le famoso triangle bah et bah nickel écoutez on va sur la petite île à droite on a une hydroculus et après on va sur celle qui est au-dessus et on en a une autre elle est là-bas pas que dans les villes et les campagnes je vous rassure j'ai comme l'impression que là ah si on est obligé de le bâcher arbre de le feu il y a le feu partout et maintenant on va là-bas et tout en haut nous aurons we will got one of the way et oui parce que je vous rappelle qu'il me faut il me faut toutes les hydroculus pour pouvoir débloquer le la statue des sept au niveau max et ainsi donc choper la dernière clé dont j'ai besoin pour pouvoir avoir le 100% de la région de la forêt des reniès et si je ne l'ai pas le 100% sur ça et bah écoutez je suis vraiment dégoûté parce que j'ai vraiment pris tous les coffres dans cette zone alors là je vois qu'il y avait une mini énigme j'imagine en pétant les en pétant les trucs donc ici j'ai déjà fait ce coffre là étonnamment je ne sais pas à quel moment ah mais si là on est à l'endroit où j'ai fait l'une de mes dernières quêtes ah oui là je vois qu'il y a quelque chose là bas aïe ça les a réveillé putain je me suis fait one shot sérieux ouais putain ouais bah si j'ai bien compris ici il fallait juste tout péter non ah non mais je suis pas au bon endroit là attends mini énigme ah non mais il n'y a rien ici sauf si on peut rentrer dans le bateau ah mais si je me souviens de cet endroit voilà et c'est là qu'il y a quelque chose à faire bah ouais mais là il me faut une méduse Macron destitution alors là j'ai fait lequel j'ai fait celui là et après du coup si je fais un tout droit vers le bas j'ai un coffre ils me disent j'ai une mini énigme mais je comprends pas ce que je dois faire c'est là où il y a un bateau sur le sol non c'est pas là ouais c'est là un bateau qui est à moitié sur le sol c'est quoi c'est que je dois récupérer ce le truc là oui imagine imagine ne nous embêtons pas je prends cher alors qu'est-ce qu'il y a ici ah putain il y a encore en vigue examiner faire en faire rouiller et donc là ça va me permettre d'ouvrir ici attraper tourner auprès de Benny what the fuck attends il n'y a rien d'autre à récupérer ici ah putain je pouvais entrer j'étais pas obligé de faire ça ah oui en plus ah misère et là retourner auprès de Benny c'est dans le cadre de quelle de quelle quête écoutez on va on va le faire je sais pas à quoi ça sert mais bon au pire ça nous fait une quête ne crachons pas dessus c'est Penny l'ordi d'autorank ah mais oui le chapeauté Tonkiakano allez entrer dans la vague quelle vague en vrai vu que j'y suis autant le faire de toute façon je suis pas très pressé je suis vraiment pas pressé honnêtement je sais que j'aurai pas le temps de finir ce soir Fontaine de toute façon pour finir Fontaine faut que je fasse beaucoup de quêtes genre là il y a minimum trois quêtes que je dois faire et que je ne sais pas où elles sont enfin si il y en a deux il y en a une part donc je sais comment faire c'est la quête de Han après il y en a deux autres je ne sais pas une quête pour bien débloquer cette île à 100% et une quête pour pouvoir aller dans la grotte qui est en dessous de cette île et du coup je sais pas comment faire alors c'est bien beau de prendre le courant mais pourquoi faire parlez à Penny elle est où Penny où est Penny l'ornithorinque si ça se trouve c'est elle qui me débloque mes trucs ah mais la chaîne aussi elle parle la blabla 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 je grandis pour devenir une aventurière d'accord bon je sais pas si le truc que j'ai récupéré a permis de faire ça mais bon on prend je vais probablement éternuer dans les secondes qui arrivent ah là là et oui mais putain on oscille entre 30 degrés 20 degrés bon et bah moi je vais me TP là et on va commencer à explorer un petit peu cette île ouais on terminera par l'eau oh quoique il y a tellement peu de choses dans l'eau en vrai on va y aller maintenant j'ai très peu de choses à vérifier alors en haut à droite j'ai un coffre à côté d'un d'un hippocampe ah ok je l'ai pas fait ça m'étonne bah là aussi le haut de fait comment ça se fait je suis jamais venu là c'est possible bah écoute on va déjà faire celui de l'hippocampe je suis jamais venu ici ça m'étonne on est à 84% alors que j'ai pas fait tant de choses que ça hum bah hum bah wow des beaux petits lignes arrête de t'éloigner ça me bête donc on a vu où était le plus proche putain ça veut dire à Natlan on n'aura plus d'exploration sous-marine non ou putain il y a plus 10 mois avec Mayelen bah du coup écoutez je vais retirer ces deux coffres comme quoi ils ont été faits bonsoir je suis moi ah oui mais je suis déjà venu là pourtant et bien nickel ça me paraît plutôt bien euh alors mini enigme ouais ok c'est juste des trucs sur le sol comme d'hab à faire réagir voilà voilà on évite d'aller trop haut en espérant que mon pouvoir me permette de le faire mais normalement oui venez vers moi merde elle est où la deuxième ah attend ah non ne vous séparez pas ah putain c'est trop petit alors est-ce qu'ils reviennent vers moi tac c'est bon nickel putain pour un ordinaire pour un coffre ordinaire ah bah merde mais en plus à côté je vois qu'il y a une méduse bombe et bah tant pis alors si je continue de monter je vois que j'ai un autre coffre dans l'eau que j'ai évidemment ah bah je sais pas si je l'ai fait bah j'imagine qu'il était là on va voir est-ce qu'il y avait un coffre avec des crabes oui ouais trop bizarre lui je l'ai fait du coup mais pas les autres alors après si je full monte ouais il y a un coffre à la surface mais au niveau d'un bar trop il y a des boudinets et il y a surtout une coffre tout là bas alors y a-t-il une coffre ah il y a pas de coffre bah s'il y a pas de coffre c'est que je l'ai déjà pli mais lui je me souviens pour le mais du coup je suis jamais allé à la surface je me suis juste baladé dans l'eau rien fait de plus tac et bah écoutez on est parti pour explorer cette île j'ai l'impression que la région mortée n'a pas beaucoup de coffres donc là quasiment un coffre me donnera 1% à chaque fois je pense comment je l'espère putain mais Yelan à elle seule elle fait tellement mal ouais Arlequino est buffé par Yelan mais vraiment Yelan à elle seule ce suffit mais tellement c'est comme un Neuville en soi il peut jouer tout seul même si c'est mieux aller avec au moins un Zongli pour être protégé et Furina pour le booster mais en vrai tout seul il se bat quoi il se démerde tout seul alors ok bah là je vois que sur des planches on est censé avoir un coffre donc là j'imagine oh mais c'est un coffre de quête c'est pas un coffre naturel j'imagine non il est censé être un peu plus bas sur ces planches là ah je crois qu'il est censé être sur L oh écoute ultion on verra bien si ça se trouve c'est en les tuant oh non non me gêne pas toi alors est-ce que ça me donne quelque chose non rien bon coffre de quête j'imagine alors si on va en haut à gauche on a un coffre et une hydroculus et là il y a un monde où l'hydroculus oh ouais j'allais dire il y a un monde où je l'ai déjà prise mais c'est en fait alors bon déjà ne nous embêtons pas alors qu'est-ce qu'il faut faire on vous ramasse on pose les deux là ouais il se tourne automatiquement c'est bien ça après on fait la même ici j'imagine il y a ça qui gêne donc là ça active ça qui active ça qui active le coffre et l'hydroculus putain oh le speedrun n'a que je viens de taper et bah nickel une nouvelle hydroculus et un coffre full gauche derrière le TP et ouais là où il y a des espèces de ruines je pense qu'il y a un coffre de mob ça a l'air et je l'ai déjà pris a priori ouais c'est un coffre qui est censé être en hauteur mais je crois le coffre que je viens de prendre là c'est que je savais pas à l'époque ce qu'il fallait faire alors bah là je vois qu'il y a encore un coffre ordinaire mais qui est lié qui est très probablement lié à une quête parce qu'encore une fois là il y a un petit triangle au dessus du screen et ce triangle je l'ai pas donc là bah on va faire vraiment full gauche pour faire littéralement la même chose que ce que je viens de faire on va le refaire là bas ah il y a un mécanisme devant d'ailleurs à la limite je vais aller le faire ouais surtout qu'il n'y a pas grand chose je vois qu'il y a une grotte peut-être qu'elle me sera bénéfique bon ouais non on ira après sur cette île toi déjà c'est ciao alors qu'est-ce que ça me débloque alors je suis en train de brûler alors eux ça les a débloqués ah faut que je tourne nu j'étais en train de me dire c'est une blague comment tu veux que je fasse mieux sud il y a une fée derrière le chemin on verra elle est 20h en vrai ça va donc ce soir ça sera à Pokémon j'en ai pas parlé mais je risque de lancer assez tard pas aussi tard qu'hier vraiment c'était c'était exceptionnel hier que je lance aussi tard le stream donc on verra bien l'heure laquelle je lance hier ouais j'ai lancé à 23h30 genre là non clairement je vais pas lancer à cette heure là maintenant que j'y pense il y avait beaucoup de fait à mon stat et à mon stat surtout je trouve qu'il y en a tellement moins maintenant il y en avait très peu à Inazuma parce que bah c'était évidemment des effets électro qu'il y avait alors ce mécanisme j'imagine que je l'ai pas fait attends ce bruit est-ce que c'est une tueur mensongeur ah et là elle peut pas me taper là ah il y a une plus mousille bon alors dans l'ordre qu'est-ce qu'il faut faire là déjà ouais non je peux pas faire plus euh ouais ouais là tu as me pose problème en dessous peut-être il y a 20 milliards de trucs qui me suivent du coup là une van ça servait ça servait à débloquer ça je pense alors là maintenant que j'ai activé ça ça me débloque en dessous ça donc là ça veut dire que lui il faut que je le monte assez il faut que je le baisse plus il va nickel donc là ça me fait ce coffre là et j'ai vu qu'il y avait l'hydroculus qui était faisable ah il y a un défi juste en dessous donc je pense qu'il faut faire le le défi avant ah bah j'ai déjà fait le défi ah bah d'accord j'ai juste pas pris l'hydroculus en fait ah bah je pense que j'étais juste pas au courant et je l'ai juste pas vu alors pourquoi faire ok ok tu me ramènes là mais du coup ok et après bah là tout ce que je vois est en souterrain oh putain il y a deux hydroculus en souterrain je viens de voir là il y en a deux que je ah il y en a deux que je pouvais pas voir parce qu'elles étaient stackées sur des coffres ah ouais donc cette île là je suis vraiment obligé d'être en souterrain je suis obligé de finir ce qu'il y a en souterrain sinon bah je ne peux pas et bah écoute et bon bah maintenant qu'on est là je vois que si je vais en bas à gauche on a une hydroculus et on a deux mécanismes alors un mécanisme qui est parfaitement en dessous de moi alors j'imagine que c'est ça le mécanisme le défi contre la montre bah ah c'est ça mais qu'est-ce que je dois faire avec ça est-ce que c'est pas une fois que t'as fini ce défi que tu débloques l'hydroculus non bah quel est ce défi je sais pas comment l'activer avec ça avec ça avec ça oh putain j'ai pas vu le chemin ah mais c'est juste pour choper ouais voilà pourquoi se faire chier bon je vais aller chercher l'hydroculus ah mais l'hydroculus je l'ai peut-être déjà prise si elle est si elle est au bout là-bas ah donc je l'ai pas noté comme étant prise mais je l'ai déjà prise ça donne ah merde c'est balou ça 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 m'emmène où ça m'emmène là ah y'a pas d'hydroculus là même en dessous donc je l'ai déjà prise celle-ci mais je l'ai pas noté très très rare peut-être que je l'avais noté mais juste que j'ai oublié de sur la map interactive de le noter bon et du coup là j'ai vu qu'il y avait une mécanisme de défi pardon ah bah y'a peut-être un coffre non y'a pas l'air c'est quoi ça c'est de péter des caisses ah bon collecter 21 particules bon après voilà il y aura cette île là mais encore une fois c'est des quêtes c'est des quêtes dont je ne sais comment les avancer ah oh je l'avais pas vue celle-là attends attends y'a un mécanisme que là j'ai jamais vu mais où il est là je crois que je l'ai noté comme étant fait parce que je l'avais juste pas trouvé ah ouais ah ouais je l'avais noté comme étant fait mais en fait c'est juste que je l'avais pas trouvé ah et donc en fait il était très très haut ouais ça serait bien si le détecteur de coffre mettait le détecteur de n'importe quelle façon d'obtenir un coffre dont les mécanismes du coup après je pense que dans je pense que dans notre là non on aura de l'eau mais je pense pas qu'on en aura beaucoup ah attends j'ai une quête derrière moi ah non c'est là où je dois aller est-ce que attends 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 je vais vérifier si ça se trouve est-ce que ça m'a débloqué le truc ah non dommage il n'y a rien d'interagissable ici attends je vais revoir parce que là il y a des écrits mais ils sont pas interagissables là-bas il n'y a rien non bah rip bah je vais me re-TP là où j'étais et on va aller à droite où là on a vu qu'il y avait une entrée de grotte parce que je crois que j'ai tout vérifié sur cette île précisément ah non il me manque il me manque deux coffres que j'ai pas vérifié bah un je crois qui est vraiment tout droit et après il y a un petit il y a un mini lac que je dois vérifier que je n'ai pas vérifié je vais vérifier ouais en face de moi c'est ça donc là on a un coffre et après je crois que c'est là où on a de l'eau ouais c'est ça sur la map ah oui de l'eau verte oui oui je me souviens on a déjà fait un truc comme ça en plus oh là il y en a de l'humain à tuer ici mais c'est honteux de tuer comme ça la faune et la flore papa qui peut faire moi ici bon alors c'est quoi c'est faux juste le baisser l'aile baisser mais c'est un monde j'imagine alors et maintenant alors lequel tombe le plus rapidement ah bah lui il va vite ouais donc d'abord faut activer ah bon bah c'est passé non d'abord fallait activer suite gauche et après activer suite droite et bah écoute nickel donc là on a récupéré ce coffre et 92 la région mortée et si ça se trouve si je pense que même je pense qu'en vrai si j'arrive à aller dans les souterrains là et là j'aurai pas besoin de faire ce qu'il y a là pour obtenir le 100% mais là je suis obligé d'aller là pour choper mes hydroculus sinon je pourrais pas avancer et après et après y'a pas d'hydroculus dans le milieu parce que là des hydroculus normalement là il m'en manquerait 3 si tout va bien il m'en manque 3 tiens là il y a un coffre que j'ai oublié de noter comme étant pris alors que je l'ai pris enfin je crois si si je l'ai fait celui-là donc maintenant là on va à droite c'est possible que j'obtienne 200% je n'y croyais vraiment pas alors est-ce qu'il était tout seul maintenant il faut tuer les bébés alors est-ce que j'ai un accès aux grottes non mais bon ça nous fait un coffre on va pas crasher dessus et bah maintenant bah j'ai fini cette île y'a juste 2 coffres qui sont liés à une quête je pense mais je peux pas les prendre du coup donc bah là full sud j'ai un mécanisme à faire et après on va prendre la grotte lui quand il vient à cette heure là c'est qu'il était en train de dormir qui vient de se réveiller et qui veut manger c'est qu'il y a l'aide ouais là je vois qu'il y a une hydroculus que j'ai pas donc on va regarder après avoir pris cet hydroculus mais normalement ah ouais un coffre ordinaire putain donc là on va à droite normalement là après il me manquera que 2 ou 3 hydroculus normalement 2 donc on va arriver alors cette grotte elle nous met nous ah bah parfait bah c'est ah bah j'y étais déjà allé en fait j'y étais déjà allé en fait je l'avais juste laissé pour l'exploration à 100% et bah parfait bah ouais bah je pense qu'on va attendre on devra atteindre de 100% sur ça sauf si je suis bloqué parce qu'il me faut une quête et ça c'est ça c'est très possible je pense que je vais être bloqué pour cause de 4 quoique ça a l'air d'être ouvert là alors attends je vais juste ouvrir alors exploration par straight alors où sont les coffres ici ok ouais non là il y en a pas il y a un coffre juste à côté des escaliers à droite là en les butant eux ouais non mais je me souviens d'être venu ici et me dire je me laisse ça pour le 100% j'y touche pas wow si ça se trouve la quête de Densleaf elle va nous mener ici parce que les Brutocolinus qui dort à chaque fois c'est Densleaf à côté normalement alors ah oui le truc doré il est là putain par contre de la vie ah mais quand tu te protèges pas avec Zongli la vie elle descend 95 et bien écoutez on va aller on va aller tout droit juste avant je vais lui donner à manger ou chez Chine allez manger des croquettes allez go et bien écoutez alors alors je vois sur la minimap que normalement là ah ah est-ce que je suis bloqué non je peux passer et ça a l'air ah alors est-ce que c'est lié à une quête que j'ai déjà avancé qui m'a débloqué ça vous avez amené ce port Luminous quelle est la réponse de l'énigme la vie et on peut pas le relire alors maintenant qu'on est là qu'est-ce qu'il y a alors on a un coffre étrange et on aura un mécanisme avec les lumières un homme là-bas ouais je vais le tuer pour pas être emmerdé alors alors d'où part le courant on part de là ouais il faut le monter lui il faut le monter c'est bon je crois ah et ça nous active en miroir ouais vas-y vas-y comme ça c'est fait ça nous donne un coffre ah bah de retour ici du coup donc là on est dans la ah région mortée ah ouais pourtant on est on est là sur la map donc c'est considéré comme un coffre de région mortée ah bah oui coffre étrange et oui c'est le fameux coffre qu'on a vu donc là faut que j'aille là j'imagine oh et est-ce que le fait de faire ça ça m'a débloqué cette ça je sais pas donc là j'ai pris le coffre étrange et le mécanisme je l'ai réussi ah et la lumière sort du miroir trop drôle donc ça active là-bas qui va m'ouvrir qui me donne un coffre et là bah là c'est là que bah là putain ah bah faut juste faut juste aller là ah putain j'ai cru qu'il allait pas descendre donc là on va au moins deux et là on aura ah et là on en a un j'arrive pas à voir exactement tout ce qu'on a à faire mais on a des choses à faire ah merci de ne pas avoir besoin de faire des quêtes pour ce genre de choses merci ouais bon y'a pierre comme énigme quoi faut juste un archer ou ember ember alors il faut aller en haut ok bah c'est cool finalement que pour atteindre cet endroit là c'était juste ça ah mais du coup ah mais non parce que c'était lié à ici là où on voulait on voulait aller ouais mais là j'ai le 100% sur ça non ouais 96 je pense que j'ai le 100% ou quasiment parce que là il me manque 7 îles à faire que j'ai pas faite et là bah on est là où je suis actuellement donc voilà ouais je pense que j'aurai le 100% sur ça ah merde ouais là il me faut il me faut du kazuzu le kazuzu kazuzu mais attends j'avoue tu fais comment pour avec l'uminer peut-être wazer alors je sais pas c'est quel hydroculus que j'ai prise c'est celle là alors il faut faire ok là il faut juste les baisser attend et ça ça les baisse les deux imagine ah 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 ouais mais lui il marche comment je pense qu'il manque un calcul kevin alors là c'est bon là c'est bon ah il reste une hydroculus ah mais en dessous mais on peut pas y aller hydroculus elle est en dessous elle a fait elle me manrara ok je pense que kazuzu il peut être bien sur ça il faut gagner un peu de temps hum qu'est-ce qu'on peut faire ici on peut rien faire enfin la musique elle est à fond ah pourquoi toi t'es interagissable MDR est-ce qu'il y en a d'autres ouais ah bah il y en a une autre alors à quoi ça sert de les activer là je peux pas les monter plus haut de celle-ci on verra est-ce que ça a me permis de ah ouais lui en fait est juste très long je pensais que ça marchait pas ou peut-être que je l'ai vraiment débloqué grâce aux engrenages une fois qu'il est tout en bas run for your life oh la vitesse oh ouais mais lui il va à deux à l'heure ah ouais même pas besoin d'ulte appelé l'élévateur l'élévateur est déjà à cet étage ah qu'est-ce que je dois faire là putain non j'avais oublié que ça fonctionnait comme ça ah il me faut un truc sombre il y a des choses à faire je crois dans cette zone il y a j'ai un mini enigme ah bah j'ai une j'ai un tableau ici merde je vais faire ça ah imagine que mes parents sont sont rentrés ou ma soeur on verra si ça sonne c'est que c'est ma soeur alors du coup je suis là oh putain j'avais même pas vu qu'il y avait un coffre à ma gauche incroyable j'ai qu'il faut le calmer le petit alors qu'est-ce qu'il faut faire ici ouais on veut les tuer alors ce qui est bizarre c'est que le coffre qui doit nous sortir du miroir on doit avoir en sortant du miroir c'est pas celui que j'ai pris ou sinon c'est qu'ils vont changer l'environnement parce que il m'a sorti au même endroit mais l'environnement derrière le coffre c'est pas le même mais je pense que c'est celui-là normalement ouais il y a une espèce de branche grise à moins que ouais non mais il y en a pas bizarre il est bizarre ah on m'a sorti de là alors que ah oui donc avant j'étais pas fou j'ai vraiment raté le truc j'ai pas vu de trucs sombres là à amener de plus à mesure alors qu'est-ce qu'on peut faire ici bon ça va il y a pire comme énigme qu'est-ce que je dois faire est-ce qu'il y a un truc de pneumousia ici non c'est pas lié à un coffre donc j'imagine que maintenant je dois remonter mais par là relâcher non monter et dis donc ah et ça me ressort au niveau de la fée en plus ah et ça y est ça m'a ouvert ici ok donc ça veut dire que l'hydroculus c'est bon je vois qu'on aura un coffre luxueux en terminant ce que je fais et un coffre précieux qui est tout en haut sur les engrenages suspect ah 99% et bah du coup ça me le confirme je n'aurai pas besoin de faire ce qu'il y a là je ne serai pas obligé merci parce que ça veut dire que je ne suis pas obligé de chercher la quête qui permet de le faire bah ouais parce que là je pense que bah là en récupérant en finissant ce que je fais là et en allant là et bah on aura fini la région mortée alors par contre là je me sens très menacé il n'y a pas un stasher attends je vais déjà les tuer maintenant parce que compliqué sinon ah fallait vraiment que je les tue ah donc d'abord fallait que je fasse la fée il n'y a pas de non c'est dans l'autre sens merde voilà bon attends tant pis on va le faire dans ce sens là peut être un peu long ah merde ça les tourne aussi les autres en vrai c'est pas grave vu qu'eux ils dépendent que les deux d'entre eux ouais c'est bon on garde sans aucun aussi et alors ça me mène où ça j'imagine faut que je se lâche tout d'un coup le fameux que nous cherchions alors là du coup ici faut que je relâche monter relâcher ça fait plaisir on va avoir les 100% mais attends là faut que je remonte encore du coup ah bah oui ils ont juste fait ça pour le pneu mousir relâcher oh non deux ennemis ça part pente et ainsi donc les balles 100% ouais et bah maintenant la question que je me pose c'est est-ce que j'ai alors attendez est-ce que j'ai toutes les hydroculus qu'il me faut de fontaine attends là je vois qu'il me manque un coffre quand même il me manque quelques coffres on va les faire évidemment mais là il y a un coffre en haut mais faut que je fasse un truc avec les engrenages mais doit y avoir une énigme avec une énigme avec les engrenages à comprendre est-ce que lui par exemple est-ce que je peux faire quelque chose maintenant qu'il est là ouais je pense qu'il faut juste que je les monte le plus haut possible écoute moi j'ai le 100% je m'embranle alors moment de vérité est-ce que est-ce que j'ai tout là il me manque un mécanisme en bas à droite dommage que ça ce soit de la région mortée il me reste juste un mécanisme ici que j'avais vu avant on va juste le faire lui là bas il y a du pneu mousillard est-ce que c'est un coffre non c'est pas pour un coffre dans ce cas je m'embranle oh don ouais bah du coup la quête de ça on l'aura pas fait je n'aurais point eu besoin si vous me le donnez lui c'est que c'est par hasard j'imagine bon ici qu'est-ce qu'on a ah oui bon normalement on a déjà fait ces trucs là et bah écoutez ouais j'ai loupé là je loupe vraiment beaucoup de coffres pourtant là pour obtenir le 100% mais normalement moi comme je l'ai dit parce que pareil l'île qui est là j'ai pas eu besoin de la faire ça veut dire et vu qu'il y a pas d'hydroculus c'est pas grave alors malgré tout avec ce que je ne fais pas j'ai peut-être loupé un TP mais bon je ne sais pas bon moment de vérité est-ce que je vais devoir me taper la quête de Han pour avoir une dernière hydroculus ou est-ce que j'aurai assez allez allez s'il te plaît ok allez ça veut dire qu'il ne me manque plus qu'une seule hydroculus dans toute la map de fontaine et elle est liée à la quête de Han l'océanide qui est je crois là ouais il me semble qu'elle est là justement mais je ne suis pas obligé de la récupérer donc là j'ai 100% partout sauf dans la forêt d'Ereignes la forêt d'Ereignes il y a un seul coffre que je n'ai pas pris normalement là-bas c'est le sanctuaire allez stop les stop les fais-moi comme l'une des zones de fontaine et donne-moi 2% d'un coup oui oui ça y est oh putain j'avais tellement peur mais j'étais à 98 pour monter à 100% j'avais tellement peur ça y est et bah voilà 100% fontaine et bah putain je suis trop content d'avoir fini aujourd'hui je pensais pas et bah écoutez nickel c'est officiel fontaine fontaine est fini et bah écoutez j'ai aucune idée de ce que je ferais comme miniature pour cette VOD je regarde des mini-hagen-shin qu'est-ce que j'ai en mini-hagen-shin qui pourrait passer ouais à la limite wallpaper genshin fontaine alors est-ce que est-ce que il y a des beaux petits trucs oh ouais à la limite je peux mettre une image de Furina tout simplement là j'en ai une qui est pas mal je l'aime bien et bah écoutez c'est officiel fontaine est terminé juste à la limite le seul truc que je pourrais récupérer si je me chauffais bah c'est évidemment la dernière Hydroculus qui se trouve environ par là avec la quête de Anne mais le problème c'est que cette quête là on m'a dit qu'elle était très très longue alors une aventure avec Anne l'Océanide alors en combien de temps on fait tout ça parce que la quête en fait elle est en plusieurs parties parce que ce qu'on m'a dit en fait c'est qu'il y avait trois actes par version donc à chaque en fait il y avait trois actes au tout début de Fontaine avec ça et après il y en a eu d'autres et c'est pour ça que c'est extrêmement long donc ça bah écoutez si je me chauffe je le ferai probablement en off voilà je sais qu'elle est là et bah du coup vu que ma vu qu'on a récupéré des coffres ici j'ai mes points de vécu donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller récupérer les couettes quotidiennes au passage et je vais aller utiliser ma résine condensée enfin je vais je vais juste aller la récupérer et bah écoutez c'est beau je suis content Fontaine qui a été avec Inazuma ma région préférée en exploration je pense que c'était ma préférée en vrai et après en termes d'histoire et tout on va dire j'ai vraiment beaucoup aimé Inazuma même si la narration est très simple je te dirais Inazuma j'ai vraiment bien aimé mais Fontaine c'est la meilleure c'est la meilleure histoire scénario etc juste l'acte 5 où elle a toute fin ça on va dire ça part un peu en couille mais bon on va dire que ça part en couille pour la suite ah terminer l'histoire de l'équipe aventure de Narsins & Kroos c'est quoi ça attends comment tu écris Narsins & Kroos là Narsins & Kroos what the fuck Hydro tout le pas qu'est-ce que c'est que ça ouais c'est une quête de fontaine c'est une big quête de fontaine bon ouais même là j'ai pas fini qu'est-ce qu'il a laissé ce nom qu'est-ce qu'il serait pendant un valet qu'est-ce qu'il serait dans l'eau résolution de Narsins & Kroos donc ça veut dire que pour 100% succès Fontaine au niveau de ces succès là faut que je termine cette histoire de Narsins & Kroos j'imagine que ça va être quelque part par là Fontaine Han ouais non je vois pas qu'il y a Narciss & Kroos là dans le tas bon écoutez et bah du coup c'est officiel et je ne le pensais pas mais le prochain stream nous allons faire Dainsleaf nous allons faire Dainsleaf et nous allons probablement au moins débloquer Natlan donc ça veut dire que les prochains streams ça sera que de l'aventure principale et je pense que on fera ça dès la semaine prochaine parce que si je repousse trop j'aurai la flemme et après je rusherai tout un week-end et je préfère me faire m'avancer tranquillement semaine par semaine donc a priori on rejouerait à Genshin dans une dizaine de jours soit samedi soit dimanche pour faire la quête de Dainsleaf et démarrer un petit peu Natlan et bah voilà et bah écoutez moi sur ce je retire tous ces marqueurs de map peut-être pas ouah quoi que ouais lui à la limite je peux le laisser ces deux là je vais les laisser parce que là c'est un succès là je m'en branle maintenant et là c'est pour la dernière Hydroculus de Fontaine mais voilà c'est beau c'est officiel c'est fini et je suis bien content et bah écoutez bah je suis content finalement d'avoir lancé le stream tard vu que bah au final il a été assez court donc écoutez c'est officiel Fontaine on y retournera probablement plus voilà on verra sauf si c'est peut-être pour farmer pour des personnages ou quoi et puis j'ai envie de vérifier juste un truc est-ce qu'on peut monter les personnages au level 100 du coup ah non on peut pas parce qu'on peut monter le level de notre monde mais on peut pas monter les persos au level 100 je pensais mais enfin bref écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé ce stream ou bien évidemment cette VOD écoutez sur Twitch je vous donne rendez-vous à on se dit entre entre 22h et 23h normalement si tout va bien pour notre stream hebdomadaire sur Pokémon Xenover et bien sur ce je vous dis sinon bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez salut